Je voudrais simplement vous faire réfléchir sur un point clé aujourd'hui qui est posé par les institutions européennes et qui est posé par ce Parlement et qui est posé par votre propre parcours personnel. C'est la question du leadership. C'est la question, au fond, de cette gouvernance de la complexité. Le monde est de plus en plus complexe. Il y a un moment où il y a des belles choses là-dessus. Il est évident que seules les dictatures sont simples. À partir du moment où on doit respecter chaque personne, pour ce qu'il y a avec ces différences, on est nécessairement dans des systèmes complètes. Et tous ceux qui promettent les simplifications extrêmes sont en général des marchands de force. Il faut faire en sorte que la complexité puisse quand même dégager sur des lignes directrices, mais en même temps respecter des investissements. Et souvent, c'est par l'incarnation des leaders, que ce soit des leaders politiques, des leaders pays, des forces, des idées leaders, c'est la capacité de dégager des forces qui vont entraîner des diversités, qui est la question aujourd'hui moderne. Vous ne pourrez pas diriger si vous ne négociez pas. Et au fond, que vous ayez commencé votre parcours de décideur par un parcours de négociateur, c'est le signe qu'on respecte cette diversité, car la négociation, c'est la décision négociée et concertée. Aujourd'hui, on voit que dans le monde, l'idée de leadership s'affirme pour pouvoir conduire un certain nombre de complexités. On voit dans les nations aujourd'hui, des nations leaders, le Brésil est en train de se dire une nation leader en Amérique latine, la Chine en Indie, il y a un certain nombre de territoires comme ça qui s'affirment de plus en plus comme des territoires qui entraînent les autres, qui annihilent. Et notre monde du XXIe siècle est un monde multipolaire, qui va être emmené avec le respect des uns et des autres, c'est possible, mais en même temps avec des leaders qui se dégagent. Et dans ces leaders-là, on voit bien qu'il y a une question qui est posée, qui est la question européenne. L'Europe sera-t-elle capable d'exister et d'être suffisamment forte, d'avoir suffisamment de leadership pour pouvoir imposer ses intérêts, mais aussi ses idées ? Et au fond, on voit bien que la question aujourd'hui posée du leadership en Europe et du leadership de l'Europe est importante. Comment est-ce que l'Europe peut se gouverner ? Comment l'Europe peut-elle dégager des forces ? Vous savez qu'il y a un traité, le traité de Lisbonne, qui va essayer de désigner, s'il est adopté, un leader à l'Europe en désignant un président pour deux ans et demi, un président qui va incarner la politique européenne. Tant que la politique européenne n'est pas incarnée, elle a du mal, elles sont prises par les citoyens. Les politiques nationales sont incarnées, on est pour, on est contre Angela Merkel, on est pour, on est contre Angela Sarkozy, on est pour, on est contre X ou Y, on incarne des politiques, l'Europe n'est pas incarnée. Et donc elle est vécue souvent comme très distante. Les institutions européennes, avec le traité de Lisbonne, ont tenté de définir une perspective d'incarnation de l'énergie. Et là, vous allez assister dans l'extrême qu'il y a à des échéances politiques très importantes. La désignation du président de la Commission européenne, M. Barronzo, sera-t-il élu, sera-t-il élu ? Pas élu, nous le verrons, mais probablement il le sera. Et puis il y a la question de l'incarnateur irlandais, il y a la question donc de la capacité à l'Europe de se donner un leadership. Mais aussi, il y a un sujet qui est très important, qui est une fois que l'Europe, à sa consistance dans le monde, est-elle capable d'avoir elle-même pour s'éliter la litarchie ? Ça, c'est un sujet sur lequel l'ESCP Europe a toute sa place. Une école, c'est certes une vocation pédagogique, mais avec les profs, avec les entreprises, avec les partenaires, avec les bénévoles, avec les anciens, qui est aussi une grande présence, c'est un grand laboratoire de pensée, je pense que l'ESCP Europe doit faire partie de ceux qui essaient de découvrir une pensée européenne aujourd'hui. Une pensée européenne du management, une pensée européenne des rapports sociaux, une pensée européenne de nos valeurs, des valeurs qui sont enracinées dans l'histoire de l'Europe et que nous voulons proposer au débat mondial. Donc là, nous avons aussi une réflexion amenée sur ce qu'est le leadership. Et donc, notamment, quelles sont les idées aujourd'hui que l'on peut proposer au monde et qui sont des idées venues à la fois des belles heures de l'Europe, mais aussi des plus grandes tristesses que l'Europe a posées au monde, puisque l'Europe a été une construction qui a dû passer par des étapes de la monstruosité. Probablement que le continent européen a été l'un des continents les plus monstrueux. Et si aujourd'hui l'Europe s'impose, c'est parce qu'une génération a dit clairement qu'elle ne voulait plus connaître les guerres aussi horribles qu'elle a pu connaître. Et donc c'est cette communauté de détails qui fait qu'au fond, l'idée européenne aujourd'hui n'est pas faite par l'histoire, elle n'est pas faite par l'égeographie, elle est faite par le destin de populations qui veulent vivre ensemble et qui ne veulent pas vivre les horreurs qu'elles ont connues. Et donc là, se pose aujourd'hui la question de la capacité de pouvoir imposer un leadership. Je crois que dans une école de management, vous devez réfléchir aussi au leadership. On le voit dans la situation politique, pour la première fois, l'élection de Barack Obama a été une élection quasiment mondiale. Les délais ont eu lieu partout dans le monde. Et au fond, très souvent, certains Africains, certains Européens avaient le sentiment qu'Obama était un peu Africain, était un peu Européen, oubliant que de toute façon, qu'il soit au pouvoir, il défendrait les intérêts américains. Mais il n'empêche qu'il a eu un certain nombre d'attitudes qui font qu'il a su parler au monde entier. Il est au fond, un leader qu'il porte aujourd'hui.